Le retour est la maladie la plus fréquente de ceux qui, une fois, ont fait le voyage. Ils y reviendront, un jour ou l'autre, peut-être même s'y fixeront-ils. En tous les cas, ils ne seront plus jamais en paix tant qu'ils n'auront pas revu la colline, ses tours et ses clochers, ses dégringolades de toit d'un brin tirant sur le rouge, ses lignes aussi délicates que réelles se découpant sur des ciels tourmentés. La pierre y compte autant que le ciel. Les deux se sont associés pour donner cet envoûtement dont on ne sait s'il s'apparente plus à l'ordre géographique ou à l'ordre métaphysique. Ainsi, édite de l'aéronnière, définit-elle l'esprit du lieu qu'est Vézelay, à l'orée du bel essai qu'elle lui consacre chez Pygmalion. Sur Vézelay, on a presque autant écrit que sur Venise. Impression de sérénité, d'éternité qui assaille les écrivains, Romain Roland, Max-Paul Fouché, Maurice Clavel, Jules Roy et jusqu'au Japonais Inoue, tout comme les musiciens Ingelbrecht ou Rostropovich. Plus secrètement, l'auteur dit bien le sens de Vézelay, accessible à tous et très perceptible. Cette colline couronnée par l'art roman, gravissez-la pour oublier la laideur et la peur, car la grâce est en chacun d'entre nous. Ici, le minéral se conjugue avec le végétal et au cimetière, la tombe la plus émouvante n'est pas la plus ornée. Le ronflement du sol est surmonté d'une croix sur laquelle ne figure aucun nom.